Au Mali, lorsqu'il s'agit de convenir d'un rendez-vous, il est souvent d'usage d'entendre la question suivante. Heure malienne, cette question fait écho souvent au non-respect des heures de rendez-vous par certaines personnes. Que renferme ce concept heure malienne ? Quels sont les inconvénients ? Nous avons baladé notre micro dans les artères de la ville de Bamako pour recueillir quelques avis. Heure malienne, Heure malienne, c'est que les gens ne respectent pas leur engagement, leur rendez-vous. Même l'Assemblée civile doit venir. Si on donne rendez-vous à 22h, c'est à 23h que les gens arrivent. Comme on aime à le dire, Heure malienne, le malien accorde très peu d'importance au rendez-vous. Mais ça devient nos quotidiens, nos habitudes, quand on dit « je t'attends jusqu'à telle heure », il dit « ah, c'est l'heure malienne », alors que ce n'est pas sur lui. Ça n'a pas d'avantages, ça n'a qu'il y a des inconvénients. Les inconvénients sont importants à la réalité, puisque dans un travail, surtout, je prends l'exemple sur le travail, si vous n'êtes pas à l'heure, il y a des usagers, des services qui viennent, vous n'êtes pas à l'heure, ça a pénalisé effectivement le travail. Alors, tant qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les rendez-vous, quelqu'un qui ne respecte pas les principes, à cause de l'incapacité, c'est pour cela que tu vas voir que les gens, mon nom est réussi dans la vie, tu vas voir qu'ils sont disciplinés. Ne pas respecter l'heure ou ne pas être à l'heure comporte des conséquences incalculables. Si vous voulez faire un travail potable, c'est-à-dire un travail de qualité, vous pouvez pas vous permettre de commettre, disons, d'accuser des retards. Quand vous venez à 10h30, vous devez observer un retard. C'est la plus suffisante d'abord que vous n'êtes pas un homme responsable, et ton employé accordera plus d'importance à ta personnalité. Donc, dans la vie, avantages fruitiers, le non-respect des rendez-vous, avantages fruitiers comptés. Chacun doit respecter ses engagements. Si on est tombé d'accord de se retrouver à 16h, tu dois être là avant 16h. Même dans les hôpitaux, dans les structures publiques, le retard peut avoir assez de conséquences. On peut être dans le besoin ouvert à l'urgence, mais si le personnel n'est pas disposé à l'air pour répondre à vos attentes, ça ne pourra que vous nuire. Donc, la non-pontualité a une portée vraiment qui paralyse à la réalité, la réussite de toute activité. Il ressort donc de ce qui précède que le concept air malien est une pratique non élégante et pleine d'inconvénients. Un adage africain disait à propos, qui veut aller loin, ménage sa monture. Nous gagnerons donc à être de plus en plus regardants sur le respect de nos rendez-vous si nous voulons être des partenaires fiables et professionnels. Sous-titrage ST' 501